Alors on va vendre un item. Donc pour vendre un item ça va être en lien avec notre interface utilisateur qu'on avait nommé dans le HUD. UI Inventory NPCN Player. Dans cette partie là on avait les items pour le héros et l'item du marchand. Donc là on avait fait appel à deux UI. UI Deal Side Hero et UI Deal Side NPC. Donc on va rentrer dans le Deal Side Hero. On va commencer par lui pour vendre l'item. Alors pour vendre l'item il faudra tout simplement cliquer sur cette partie là. Donc je vais rajouter un bouton que je dépose dans le border. Dans le encore je vais prendre la totalité du border. Je vais mettre à 0. Voilà. Et enfin pour le fond on va mettre l'alpha à 0. Ce bouton on va le renommer. Alors on va le renommer BTN Cell. Ce sera nickel. Ok. La suite vous la connaissez. On va cliquer sur le Unclicked pour arriver sur la partie Event Graph. Alors sur cette partie là on va utiliser l'event construct qu'on a au dessus. Donc l'event construct en fait ça va nous permettre de récupérer des informations avant même de cliquer. Donc je enlève le préconstruct. Quelle information je vais récupérer ? En fait c'est tout simplement le cast to BPHero. Je vais mettre un cast to BPHero. Ici donc vous mettez le GetPlayerCharacter. Ok. Et donc de là on va faire le PromoteToVariable. Qu'on va nommer tout simplement HeroRef. Voilà. Comme ça on n'aura pas à refaire un cast à chaque fois qu'on aura besoin de cette variable. Pour l'ajout des sous. Alors on va commencer par faire appel à notre item class ref. Là dedans je vais faire le GetClassDefault. Ensuite le BreakStructItem. Ok. Donc là je vais juste avoir besoin de la variable value. Donc je peux décocher tout le reste. Et ça donc je vais le récupérer et je vais l'ajouter à la valeur de monnaie que j'ai dans la variable HeroRef. Alors je vais prendre ma variable HeroRef. Tout est dans les starting blocks. Donc de là je vais prendre c'était ValueMonnaie ou monnaie tout court d'ailleurs je ne sais plus. J'ai GetValueMonnaie. Voilà. GetValueMonnaie. Donc là du coup j'ai les valeurs de 100p au départ du jeu que je vais additionner. Integer plus Integer à la valeur de l'item class ref. Ensuite je vais devoir redéfinir la valeur de monnaie. Donc là je vais faire un Set. Je reprends ici. Donc c'est SetMonnaieValueMonnaie. Voilà. Je le relis ici. J'ai un peu décalé ça. Voilà. J'essaie de faire les choses propres. Et ça ensuite j'ai tout simplement à l'ajouter. à la valeur de la valeur de la monnaie. Ok. Donc là on est bon. On va peut-être tester d'ailleurs. Je vais peut-être d'ailleurs prendre des éléments à lui vendre. Voilà. Je voyais bien que mes Golds augmentent. Pareil pour le poison. Donc là la partie qui va nous manquer c'est de faire disparaître les éléments pour ne plus en avoir. Parce que là sinon je peux avoir plein d'argent. Comme si j'en avais à l'infini. Pour faire disparaître mon item. Je vais devoir faire un RemoveIndex. Alors ce RemoveIndex il va être en lien avec mon inventaire. Donc l'inventaire on va pas voir le récupérer ici en variable. Il va falloir le récupérer toujours depuis Erroref. Je reprends mon Erroref. Je vais aller chercher InventoryPlayer. Voilà. Et je le lis à mon Remove. Ici il faut que je renseigne l'item index que j'ai ici. Hop. Voilà. Donc ça on va peut-être faire un petit commentaire. Donc ici j'ai delete item sell sell sold sold. J'essayais de ne pas faire de photographe d'anglais. Voilà. On va compiler. Et on va tester. Alors je récupère des potions. Donc j'ai bien mes Gold. Alors ça disparaît toujours pas. A ce niveau là l'index est delete. Mais le problème c'est que graphiquement il est encore dans l'inventaire. Donc du coup il va falloir vider l'inventaire et le recharger via la fonction qu'on avait faite avec le load npc inventory. Donc il va falloir derrière le remove index ajouter le load inventory pour faire la mise à jour. OK. Donc je reprends de hero ref qui est ici. Et je fais le load inventory npc end player. Parce que c'est celui là que je vais mettre à jour. C'est pas l'inventaire du joueur. L'inventaire du joueur dans le inventaire marchand et joueur. Je compile. Donc je vais tout simplement créer une nouvelle variable. Donc je vais l'appeler npc01 ref. Alors j'aurais dû appeler plutôt dealer ou marchand à la place de 01. C'est pas très intelligent de ma part. C'est le seul truc qui me gêne depuis tout à l'heure. J'ai plein de petits trucs de nettoyage à faire comme ça. Si ça aurait été plus judicieux de l'appeler npc dealer. Et pour la quête d'ailleurs on changera le nom du no player character. On l'appellera quest plutôt que 02. Bref donc ici je vais aller chercher mon bp npc01 en référence. Voilà. Et du coup je vais renseigner ici l'élément de mon npc par en trèfle de load. Donc dès que je vais mouliner là-dedans en fait je vais renseigner npc par en trèfle comme étant le dealer. Donc si on a fait ça on est bon. Le seul truc à faire maintenant c'est de renseigner dans le load inventory npc nplayer cette nouvelle rentrée. Lorsqu'on crée le widget. Pour rappeler c'est ce qu'on avait fait notamment avec les autres variables. C'est à dire que c'est cette variable là il va falloir que je mette un instance éditable et exponent spawn. Je compile. Ensuite je vais revenir sur Create you with deal site arrow widget. Clique droit. Refresh node. Donc du coup là j'ai le npc01 ref qui apparaît. Pour renseigner ce npc01 ref du coup là ce qu'on a à l'entrée c'est juste le npc parent ref local. Donc ce qu'il me faut c'est du coup le fiston. Donc là je vais faire un cast to bp 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 npc1. Voilà. Là je vais pouvoir duer correctement le relier puisque c'est le parent. Et puis là je vais faire un promote to variable local. Voilà. Donc là je vais le renommer npc01 ref local. Donc c'est juste pour éviter de tirer un truc jusqu'à là bas. Je le retrouve tout en bas ici et je le glisse des puzzles. Voilà. Je compile. Je sauvegarde. Donc là on est bon. Donc dernière chose à faire il va falloir maintenant qu'on vide les deux colonnes. Celle du héros et celle du marchand. Pour faire les mises à jour etc. On avait la colonne player et la colonne du npc. Donc ça on va le faire après le isvalid. Tout ça nous a permis de récupérer les variables du npc parent et npc01. Je vais reprendre donc le ue inventory npc player ref. Donc c'est de là que je vais pouvoir récupérer les deux colonnes. On avait donc call héro et call npc. Ces deux éléments là on va faire un clear children. qu'on va relier ici. Donc là du coup on efface. On met à jour. Hop là. Et maintenant on devrait pouvoir vendre. On va tester. Ok. Je vais récupérer quelques éléments à vendre au marchand. Un marchand qui n'est pas très fuité parce que les éléments que je lui vends sont à 2 mètres de nuit. Mais c'est pas grave. Donc potion de vie. Hop. Je lui vends. Potion de poisson. Et vous voyez que ça disparaît au fur et à mesure. Donc là le problème c'est que vous avez vu tout se vend au premier clic. Donc on va régler ça dans la prochaine vidéo.